Pourquoi les armes iraniennes sont-elles exposées lors de parades militaires en Amérique latine ? En juin 2022, les présidents du Venezuela et de l'Iran ont signé un accord pensé sur 20 ans destiné à renforcer la coopération des deux pays. Mais pourquoi le régime iranien s'intéresserait-il à un pays aussi éloigné ? En réalité, rien de nouveau. La volonté du régime iranien de s'enraciner dans un endroit tel que le Venezuela s'explique par la proximité du Venezuela avec les Etats-Unis et l'opportunité financière qu'a le trafic de drogue d'Amérique latine. La relation entre l'Iran et le Venezuela s'est renforcée depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez en 1999. Les deux gouvernements partageaient leur hostilité vis-à-vis des Etats-Unis et s'associèrent dans le cadre d'une coopération. Entre 2000 et 2012, une dozaine de védités diplomatiques donnèrent lieu à des centaines d'accords dans les domaines de l'énergie, du tourisme, de l'agriculture, de l'ingénierie et de la défense notamment. En 2012, les investissements et les prêts de l'Iran au Venezuela s'estimaient à 15 milliards de dollars. Le gouvernement iranien envoyait de l'huile, du gaz, mais aussi des voitures et des dispositifs militaires comme des drones au Venezuela. Alors que les deux pays subissaient les sanctions américaines, la collaboration stratégique de l'Iran et du Venezuela se développait du fait des présidents Rehdi et Maduro qui, au cours des dernières années, encouragèrent le commerce bilatéral, dont la valeur passa de 3 milliards à 20 milliards de dollars. Du fait de sa proximité géographique avec les Etats-Unis, l'Iran voit le Venezuela comme sa base en Amérique du Sud. L'Iran envoie des armes au Venezuela par voie maritime et aérienne apte à frapper le territoire américain. Par exemple, le Moajer 6 UAV iranien, exposé lors d'une parade militaire au Venezuela, est capable de voler pendant 12 heures et de parcourir près de 2000 kilomètres, faisant des villes comme Miami, des villes à risque. Les bateaux iraniens Zolfagar, armés de missiles anti-navirs, se trouvent sur la côte nord du Venezuela. Même si ces bateaux ne sont pas censés pouvoir s'aventurer très loin, les missiles qu'ils portent, eux, le sont. L'Iran fait du Venezuela un pont vers le réseau de drogue d'Amérique du Sud et touche des pays tels que le Brésil, la Colombie, la Bolivie, le Mexique et d'autres encore. En envoyant des agents en Amérique du Sud, les gardiens de la révolution islamique et ses mandataires militaires, le Hezbollah dans le Sud-Liban, créent des opportunités financières destinées à alimenter leurs grandes machines terroristes. En 2018, par exemple, le trésorier du Hezbollah, Assad Ahmad Barakat, a été arrêté à la frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Barakat était une figure prépondérante du trafic de drogue du Hezbollah, du blanchiment d'argent et un acteur clé du financement de l'attaque terroriste la plus mortelle de l'histoire de l'Argentine. C'était en 1994 quand le cercle communautaire juif fut bombardé. L'année dernière, le président iranien Reizi visitait Cuba ainsi que le Nicaragua afin de resserrer les liens de l'Iran avec ses alliés d'Amérique latine. Bien que le Venezuela se trouve à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient, ce pays se considère du côté de l'Iran et contribue à menacer les États-Unis à distance, donnant ainsi à l'Iran la possibilité de s'étendre dans la région. L'alliance entre le Venezuela et l'Iran n'est qu'un visage de l'axe terroriste de l'Iran et de ses récurrentes tentatives de déstabilisation de l'Occident. L'Occident